Salut les petits loups, c'est Métaos de la chaîne Métaos 3, catégorie mes passions. Nous voici dans ce nouveau numéro consacré à la DeLorean de Retour vers le Futur de chez Eagle Moss. Cette vidéo sera un petit peu particulière car nous n'allons pas monter un numéro mais deux numéros. Oui vous avez bien entendu, nous allons monter deux numéros. Le numéro deux et le numéro trois et c'est le numéro nous allons monter en une vidéo. Et vous allez me dire pourquoi ? Et bien parce que j'ai remarqué que dans le numéro deux ce qu'il y avait à monter n'allait pas durer trop longtemps, enfin mettre trop de temps. Enfin pour moi c'est moi j'ai toujours un petit peu plus de difficultés avec tout ce qui est bricolage. Et numéro trois, idem, ça va être très rapide. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire un mix des deux. Pour vous apporter un petit peu plus de contenu. Mais avant ça je tenais à revenir sur une coquille qu'il y avait eu dans la première vidéo de la DeLorean, enfin la seule qu'il y a pour l'instant. Moi qui suis petit en l'air j'ai fait une petite coquille. J'avais remercié trois personnes de leur implication, de m'avoir aidé pour monter ma chaîne YouTube. Et pour la troisième personne j'ai un peu bafouillé pour sa chaîne. Donc sa chaîne YouTube c'est On En Parle. Et moi je crois que j'avais dit On En Parle d'abord. Donc sa chaîne c'est Bien On En Parle. C'est mon poteau Rick qui tient cette chaîne. Il fait le montage de l'Ironman. Il fait aussi, il a fait l'essai il y a quelques jours de FIFA 2021. Et vous allez voir que son avis va peut-être faire pencher la balance si vous voulez acheter ce jeu. Hier il a fait le test du jeu Star Wars Squadron qui est un sorti. C'est pilotage de navette spatiale qui est dans Star Wars. Il fait aussi la simulation, enfin l'essai de jeu de Formule 1. Pour ceux qui sont ferus de Formule 1, allez voir, ça va être vachement intéressant aussi. Et aussi le Black of Duty Black Ops. Donc moi je connais pas du tout. J'ai jamais joué. Et pour ceux qui aiment ce jeu là, allez voir, vous allez beaucoup apprécier. Donc voilà. Donc si cette vidéo que vous allez voir vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. S'il vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Et puis pensez à mettre un j'aime ou un j'aime pas. C'est vous qui voyez. Et à laisser un commentaire dans la barre qui est en dessous la vidéo. Donc voilà. Donc maintenant ça va être partir. Ça va être parti pour le montage numéro 2 et numéro 3 dans la même vidéo. Allez go ! Et nous voici pour le montage du numéro 2 et 3 de la DeLorean du retour à le futur. Donc voici le fascicule numéro 2. Donc son contenu. On sait que dans cette partie là, enfin dans ce numéro là, on va monter le deuxième phare arrière. Et il y aura aussi l'aile gauche d'où on mettra les baguettes latérales noires. Le fameux montage, enfin le fameux schéma de montage qui est très très clair. J'adore ce système de schéma qui je pense que ça peut pas être plus clair avec les pièces en couleur qu'on doit monter. Je pense qu'on peut pas faire plus simple. Nous voici dans les premières idées qu'ont eu les scénaristes pour monter le film. Donc déjà à la base, la seule info que je peux vous donner c'est que à la base, la machine à remonter dans le temps ne devait pas être une voiture mais un réfrigérateur. Donc voilà le détail que je pense que pas beaucoup de monde savait, mis à part ceux qui ont fait la collection de la DeLorean ou vraiment les férues de ce film. Donc après c'est là, ça explique que ça explique Steven Spielberg a demandé personnellement à Ron Cab de faire le design de la machine à remonter dans le temps et le détail que voulait Steven est que cette machine devait partir absolument à partir d'une DeLorean. Donc voilà, c'était le seul détail qui voulait sûr c'est qu'il y a soit une DeLorean. Donc après vu l'intérieur de la voiture, comment était équipé, là il n'y a pas grand chose à dire. Si la vue d'en haut de la voiture, la vue de côté, la vue de profil, la vue d'arrière, l'intérieur aussi avec le système pour monter dans le temps. Et aussi l'horloge, la mythique horloge qui a traversé tous les temps, qui a été dans les trois films, qui a traversé tous les temps. On l'a vu dans un design à chaque fois complètement différent. Donc là je peux, là ce que je vais vous dire, c'est que en fin de compte, comme vous savez, ça a été l'horloge, tout ça, la ville a été recréée dans les studios de production. Donc voilà. Et après à la fin, le montage du prochain numéro que nous allons faire après. Donc voilà pour le numéro 2. Le numéro, le fascicule numéro 3. Donc là, ça va être une roue à monter avec l'enjoliveur tout ça. Voilà. Donc vous voyez, ça va être vraiment très, 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 très rapide. En plus, ce qu'on peut dire, c'est que la roue, c'est Goodyear. Et sur ce que j'ai vu, c'est quand même assez... Le pneu en lui-même était vraiment impressionnant. Donc là, pas grand chose à dire. Si la touche de Spielberg, je ne vais pas rentrer en détail, je ne vais pas rentrer en détail par rapport à ça. Ça risque de prendre trop de temps. Donc là encore, l'intérieur de la voiture. Et par contre là, si ça, je vais rester un petit peu de temps sur ça. Enfin, un petit peu de temps, c'est très rapide quand même. C'est que le premier acteur qui a été trouvé pour faire le film, c'était bien Marty McFly. Enfin, c'était bien Michael J. Fox. Ça, c'était sûr. Mais le problème qui s'est posé, c'est que Michael J. Fox était en même temps dans un tournage d'une série sur NBC et de sacrée famille. C'est que le problème, c'est que au niveau du tournage où ça, ça prenait trop de temps. En plus, vu qu'il était sous licence, on ne pouvait pas le lâcher comme ça. Donc ils ont décidé de faire un mini casting pour trouver un autre acteur. Ils ont trouvé deux autres acteurs qui n'ont pas trop fait le poids. Donc après, ils ont décidé de redemander savoir la production de la série, à savoir s'ils pouvaient libérer un peu de temps à Michael pour qu'il vienne tourner certaines scènes. Et ce qui s'est produit, c'est que Michael, il a joué sur deux rôles en même temps. La journée, il faisait la série et après, pour faire les séquences de nuit dans le film, il venait tout de suite après le tournage de la série pour faire les séquences du film. Et des fois, il ne dormait que deux heures par nuit. Donc ce qu'il montre, c'est qu'il a eu un rythme très 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 important durant ses films. Et aussi, un petit article sur notre cher Doug Brown. Donc voilà. Et puis après, l'explication du prochain numéro. Mais ça, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Donc voilà. Donc ça va être parti pour le montage. Donc on va déjà commencer par l'aile, tout ça. Donc là, l'aile, on a le fameux, le deuxième phare, comme le premier. Donc les pièces, elles sont toujours en plastique. Voilà. Donc les ailes latérales en noir. Donc ça, c'est du plastique aussi. Alors là, la grosse pièce que j'ai d'or. L'aile, ça, c'est pas du plastique ça. Ça, je peux vous le dire. Et elle est vachement bien réalisée. Super. Le paint, ben, pas de rayures. Aucune rayure. J'adore cet effet métallisé. Donc super. Et puis, ben, la visserie, voilà. Un, deux sachets de vis. Voilà. C'est largement suffisant. Donc alors, pour monter tout ça. Donc nous allons commencer déjà par l'aile. Voilà. Donc nous allons prendre l'aile avec le grand et le grand comme ça. Hop. Donc après, le sens. Un, deux. C'est bon. 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 L'une des ailes Enfin morceau de l'aile Je peux vous assurer que le travail effectué Sur les finitions C'est vraiment incroyable J'adore Et l'une des roues Donc si cette vidéo vous a plu Pensez à vous abonner à la chaîne A laisser un pouce bleu vers le haut Et puis un petit commentaire Et puis je vous souhaite à la prochaine Salut petit loup